... Pardon, on est déjà là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est en direct sur la page Facebook de France 3 Corse via Steele, on est avec Stéphane Orsine. Bonjour Stéphane. Bonjour. On n'a pas encore dit en fait dans le titre de ce reportage où on était parce qu'il y a eu un grand débat hier soir sur les réseaux sociaux à ce propos. On va commencer peut-être avec la date si tu veux bien, sur une date un lieu. Pour la date, moi j'ai retenu le 27 mars 1968. Alors le 27 mars 1968, il y a quelque chose de particulier concernant la structure que vous venez de voir, c'est simplement le jour où il a été déclaré. Voilà, où l'ensemble a été déclaré, donc monument historique. Bon, maintenant ce qu'on va vous proposer, tiens et aujourd'hui on va battre le record de partage. Juste pour info, toutes les personnes qui nous disent bonjour, qui nous posent des questions, parce que vous devez nous poser des questions, parce qu'on a un professionnel de la profession de l'archéologie avec nous. Sachez que si vous voulez qu'on me pose vos questions, eh bien il faut partager. Vous êtes en gros 8000 à la louche à chaque fois à nous suivre. Voilà, vous partagez. Et si vous ne partagez pas, je ne pose pas les questions et je ne fais pas les coucous. Voilà, comme ça au moins c'est simple. Et nous on vous pose la première question, on est où ? On est où ? Alors, vous allez peut-être entendre du bruit parce qu'il y a des exercices militaires qui sont juste à côté de nous, c'est une coïncidence. Ça peut peut-être vous aider pour savoir où on est. Merci Laurent, qui est un spécialiste de toutes les problématiques d'exercice militaire, qui est le consultant. Il y a Monique, alors je ne dis pas bonjour, puisqu'elle n'a pas encore partagé. Monique, il faut partager. Bonjour Monique, bonjour Sandrine de Belgique, bonjour Michel, bonjour Lucien, bonjour mon ami. Bonjour Marie-Louise, bonjour Geneviève, bonjour la Corse depuis Brigitte 77, bonjour Monique, bonjour Sylvain, bonjour Lucie, un bonjour ensoleillé, merci, et bonjour Alice, et bonjour depuis la Belgique. Je vous rappelle que vous devez partager ce poste. Si vous voulez poser une question à Stéphane Orsigne, vous êtes obligé de partager, sinon, malheureusement, il y aura une censure. On fait ça ? Allez, on fait ça, on s'amuse un peu aujourd'hui. Bon allez, sérieusement, nous, on vous pose la question, cet édifice a été classé Monument Historique le 23 mars 1968. Quel est cet édifice et on est où ? Voilà, on vous laisse encore 10 secondes. Oui, j'ai vu, je pense que toi tu connais la réponse. C'est un, donne quelques indices, c'est un élément majeur quand même au niveau de la religion. Alors, c'est un élément majeur, on peut quand même dire déjà que, en fait, c'est un ensemble et qui est composé pour les vestiges visibles de deux parties. Ce bâtiment qui est complet jusqu'au toit et qui est donc un baptistère. On verra plus tard. Et à côté, il en manque un gros morceau, mais il y a quand même suffisamment d'éléments pour voir qu'il s'agit d'une église. Et donc, on a un baptistère et une église. Et maintenant, on va visiter tout ça. Alors, bonjour Corsica, bonjour, bonjour Patricia, d'accord, bonjour Fad, d'accord, bonjour André, d'accord. Hop, Hélène Pantalac, voilà, ce n'est plus la peine. Hélène Pantalac, tu connais peut-être ? Non, elle m'excusera. Eh bien, Hélène Pantalac vient de nous dire, vous êtes à Saint-Jean-de-Corté. Alors, en fait, ce n'est pas le vrai nom, soyons tout à fait précis. Le vrai nom, c'est ? Alors, Saint-Jean, c'est le nom en français, bien entendu. C'est comme ça qu'on l'appelle, Saint-Jean-de-Corté. Aujourd'hui, c'est le site de Saint-Jean, le parcours de santé de Saint-Jean. Bien entendu, parce qu'on a bien un ensemble qui est dédié à Saint-Jean. Mais normalement, c'est Saint-Jean-de-Corté, aujourd'hui, ça a plutôt été Saint-Jean-de-Baptiste de ? Alors, c'était une pièvre, on expliquera peut-être plus tard ce que c'est une pièvre. Et on est plutôt, à l'époque du bâtiment, c'est-à-dire au Moyen-Âge, puisqu'on est dans un ensemble médiéval, eh bien, on est dans la pièvre d'Irénago. Et c'est le bâtiment principal, c'est l'église Pievane de Vénaco. Et voilà. Donc, je suis désolé pour les cortenets, on est un peu, historiquement, on est un peu à Vénaco, là, quand même. On va se faire des ennemis, là, c'est ça ? Non, mais il faut dire qu'à l'époque, la commune, les communes n'existaient pas au Moyen-Âge. Et Corté, même si on a des indices de présence très anciennes, qui remontent en agglomération organisée à l'Antiquité, eh bien, à l'époque, Corté n'est pas une entité reconnue. La ville telle qu'on la voit aujourd'hui, et le début de la ville, c'est bien entendu le 15e siècle, avec tous les grands seigneurs qui s'y installent. Mais probablement, il y avait autre chose. Ah, les dates, les fameuses dates, avec nos amis, les archéologues, les historiens, à chaque fois, c'est la bataille. On n'est jamais content. On n'est jamais content. C'est-à-dire qu'on définit une date. Il y en a un qui creuse un peu en dessous. On se dit, ben oui, finalement. Des fois, ils ne creusent même pas. Oui, ils le disent avant même de creuser. Ceci étant, c'est un grand classique, ça, au niveau de tous les monuments religieux. Souvent, ils sont bâtis sur quelque chose qui existait déjà. Et ce quelque chose qui existait déjà, il est souvent là, pas par hasard. C'est parce qu'il y avait encore quelque chose en amont. Il y a Quentin qui nous dit que ses collègues sont en train de travailler derrière. Nous aussi, on travaille. Quentin, et en effet, tes collègues sont sûrement là-bas en train de travailler. Alors que Laurent, on lui a dit de ne pas filmer les collègues. Mais il les filme. Il a ce côté-là. Braver les interdits. Annie, oui, très subversif. Annie nous fait un coucou. Annie, j'espère que tu as partagé. Sinon, je ne te passe pas le bonjour. Lydia, qui nous fait un coucou aussi. Freedom for Catalogne, c'est bien. Cosa, pourquoi pas, si tu veux. Feismund nous dit, c'est beau. Je vous jure, avec vos pseudos, des fois, vous ne nous aidez pas. C'est pas gentil. Bonjour, d'un creusois amoureux de la Corse. Jean-François, partage tes amis, sinon on ne t'aime plus. Nicole nous fait un coucou. Jean-Pierre nous dit, Tadé, il nous dit que c'est très beau. On nous remercie. Annie, que c'est magnifique. Mamon nous fait des trucs avec des cœurs et des bisous. Chantal nous dit bonjour. Monique nous fait des pouces comme ça. Véron nous dit que c'est magnifique. Jean-Claude Maute, je suis désolé. Oui, c'est bien Saint-Jean de Vénaco, mais il y a une pantalache. Je crois qu'il nous l'avait... Mais c'est bien qu'on l'a reconnu. Saint-Jean de Vénaco. Par contre, on me demande comment on va à Saint-Jean de Vénaco. Direction, vous partez de Corté, direction Aller, vous faites 2,7 km, 137. Vous prenez à droite, c'est au rond-point. Il y a un nouveau rond-point maintenant. Zone de loisirs Saint-Jean. L'église n'est pas indiquée, mais le site est facilement accessible. Il y a un parking. On se regarde juste avant la voie ferrée et on y arrive à peu près. Voilà. Et donc là, avec un peu d'imagination, nous sommes où ? Nous sommes devant la porte. Alors, avec un peu d'imagination et beaucoup de dessins. Et des photos anciennes. On a de la chance... Alors, ce ne sont pas des photos du Moyen-Âge. On rigole un petit peu. On a la chance d'avoir quelques informations. Je vais prendre le bon carton. C'est celui-ci. On a la chance d'avoir ici une gravure, alors qu'il n'est pas exactement probablement ce qu'on devait voir à l'origine, mais qui date de la fin du 19e siècle. C'est tiré du livre de la Bégalette, une histoire de la Corse. Et dans les années 1860, voilà le site. On voit un petit bonhomme ici. Et on retrouve le baptistère qui est là. Alors, le baptistère, a priori, il avait déjà perdu le toit. Oui, oui. Il l'a retrouvé après. Le toit est récent. Il a été reposé en 1974. Et là, on a vu des gens qui sont en uniforme. Ça tombe bien. On va leur rendre hommage parce que c'est aussi grâce à eux. À l'époque, c'était la Légion, propriétaire du site, qui avait aidé la Fagec, dans les années 70, à remettre un toit sur le baptistère qui, lui, n'était plus un baptistère, c'était une grange à foin. Oui, ça avait été transformé en grange à foin. Juste pour info, parce qu'on me dit, oh, je n'ai pas le temps de tout écouter. Si tu n'as pas le temps de tout écouter, mon cher ami, il faut enregistrer sur ta page. Mais sache qu'il y a aussi les cahiers de la Fagec, le 44-45, les cahiers de la Fagec qui redanvent toutes ces informations. Tu avais bluffé, là. Très bien, j'avais peur d'oublier le numéro. C'est 44-45, qui date un peu. Qui date de... Oui, par là, en 74. 74, à l'époque où il y avait eu cette deuxième opération. Voilà, juste après. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Mme O'Aquinie-Mazel, puisque c'est souvent d'elle qu'il s'agit quand on a affaire à ce genre de monument, eh bien, Saint-Jean-de-Corté, le site de Saint-Jean-de-Corté, a été un de ses premiers sites sur lesquels elle a travaillé. En 58-59, avant même. Voilà, elle vient ici, elle le voit une première fois. Elle se le met sous le coude, elle dit, tiens, ici, je reviendrai. Elle fait pas mal de travaux. Et donc, elle y revient dans les années 70. On est là ? Alors, nous, on se trouve, alors, sur la photo. Sur la photo, on est là ? Ouais, là. Enfin, la gravure. Et à peu près là. Et donc, ça nous permet, cette gravure et cette photo, de la fin du 19e siècle, d'avoir une idée de... L'importance de l'édifice aussi. L'importance de l'édifice, de sa forme, de sa catégorie, et puis aussi de ceux qui se trouvaient ici. Donc, c'est un édifice orienté. Ça veut dire qu'on va avoir une partie qui va être à l'est. Nous, on est côté ouest. Et donc, on a la façade occidentale. Alors, aujourd'hui, il en reste, si on devait cacher, à peu près, c'est ce qu'on voit ici. À chaque fois, avec Stéphane Orsine, il y a ce qu'on voit. Voilà. Et ce qu'on imagine. Et ce qu'on imagine. Alors là, c'est pas l'imagination au hasard. Non, non, il y a des bonnes bases. Il y avait quand même... C'est dommage parce que si on avait pu faire des travaux de consolidation plus tôt, on aurait peut-être pu conserver une façade occidentale. On le voit. En 1887, il y avait encore de quoi faire. On aurait eu des éléments intéressants. En tout cas, ça a permis aux architectes, et là, c'était Jean-Pierre et Tri pour l'occasion, qui a publié dans les cahiers, de faire cette restitution. Et ça permet de dire qu'on a un monument... On avait d'autres informations qui nous permettaient de le dire. Mais qu'on a un monument de plan, on va dire, basilical, en tout cas, un monument à trois nefs, avec une nef centrale rehaussée, très large, et puis deux nefs collatérales. On y rentre ? On va rentrer, oui, on va voir. Alors celui-là, le panneau, on peut le laisser. Par contre, prends l'autre, parce que je suis sûr que tu as d'autres infos à nous donner. Juste pour l'info, il y a Véro qui nous dit bonjour, que c'est magnifique. Il y a Marie-Louise qui nous dit aussi que c'est magnifique. Il y a Carole qui nous dit que c'est carrément une merveille. Il y a l'XF. On l'a déjà eu la dernière fois. Oui, c'est à chaque fois. Je me souviens de ta prononciation. C'est toujours du problème avec les X et les F qui se suivent, qui dit juste Corsica. Gianni qui nous dit bonjour, de ville de Pietraboune. Il y a Brigitte Francescine qui nous demande peut-on y aller librement ? Oui, on peut y aller librement, parce que non, il y a une zone à côté, on en parlait tout à l'heure, qui est sur un terrain privé, mais ici, on peut y aller. On est sur un terrain public, c'est la commune de Corté qui est propriétaire. Donc vous pouvez venir librement. J'y suis allé à Corté, nous dit Nadine, en 2012. C'est très joli, super. Un vrai plaisir de retrouver ces lives. Merci Julien. L'XF me redit bravo. Elisabeth nous dit, c'est l'île, c'est magnifique chez vous, c'est l'île de la Réunion. Elisabeth qui nous dit bonjour depuis l'île de la Réunion. Merci, depuis avec Annie, partagée comme d'habitude. Merci Julien. Depuis Besançon, on marronne de voir ces paysages, ce temps magnifique. En plus, il fait beau. C'est vrai qu'il fait beau et on risque d'avoir un petit peu quelques gouttes en fin d'après-midi, mais nous, on sera déjà parti. Bien le bonjour. Merci Guy pour le partage. Merci à vous de nous montrer ça, Annie. On continue. On est au milieu de la... On parlait tout à l'heure des situations anciennes et des travaux de la Moraquine et Mazel. Vous voyez que jusque dans les années 50, on avait encore quelques éléments assez impressionnants. On aurait pu vraiment sauver la façade si elle ne s'était pas écroulée. Et Mme Mazel me faisait souvent la remarque, quand elle est arrivée sur le site, elle avait vu cette espèce de barre métallique. Et en fait, les gens qui étaient sur place, ils utilisaient ça, ils accrochaient les cochons quand on abattait le cochon. C'était pour préparer la charcuterie. C'était plus du tout un... On avait transformé ça en utilisation pragmatique. Et entre-temps, ce sont les légionnaires qui ont récupéré l'endroit. C'était un terrain militaire. C'était un terrain militaire. Et dans les années 70, lorsque la Fagec est revenue, après les premiers travaux des années 50, eh bien, la Légion... La Légion... Ben oui, vous allez entendre un peu... Voilà. Il faudrait peut-être qu'on leur dise que comme on est en direct, on risque... C'est juste qu'on est en direct, on va vous entendre. Dites pas de bêtises. Non, mais c'est pour vous, hein. Parce que j'avais entendu Bonjour les enfants, je me suis un peu dérapé. On avait même la fanfare. On avait même la fanfare derrière. On en a pour pas très très longtemps. Alors, par contre, on va revenir un tout petit peu en arrière. Parce que pour comprendre au niveau, voilà, on rembobine au niveau où on se trouve. Donc, on a dit qu'on avait 3 nefs. On avait ces dessins, on avait ces photos. Mais la chose qui nous montre qu'on a 3 nefs, eh bien, ce sont ces deux rangées, deux piliers. Et donc, il faut les imaginer. Ça veut dire que de part et d'autre de ces rangées, il y a la nef centrale et sur les côtés, il y a bien des choses. Il y a les 2 nefs latérales. Sinon, ça aurait été le mur direct. C'est intéressant parce que des édifices à 3 nefs, à part les grandes cathédrales et Corté fait partie de ces édifices. Alors souvent, on dit un peu vite qu'à part les cathédrales, par exemple, celle de Marianne, celle de Saint-Florent, pour ça qu'ils sont bien conservés, il n'y a pas de monument, à part Saint-Jean de Corté, il n'y a pas d'autre monument de la rurale qui a 3 nefs. Et là, je m'inscris en faux. Et tu as raison. On est grand connaisseur maintenant des édifices romans à force de côtoyer la Fagec. À force de prêcher. Il y a des mauvaises fréquentations. Et par exemple, à Moriagne, même si l'édifice est très ruiné, on a un édifice rural à 3 nefs. La volonté de faire un édifice à 3 nefs à l'époque, c'était aussi une volonté d'affirmer un lien avec une cathédrale d'origine. C'était une affiliation. Il y a plusieurs éléments. Les édifices, ce qu'on a remarqué, il n'y a rien qui est écrit dans les documents, mais ce que Madame Moura Kinemazel avait remarqué par rapport aux monuments, c'est que c'est vrai, lorsqu'on a un édifice comme ça, c'est un édifice important. Elle, c'est pour ça qu'elle était venue chercher ici de suite dans les années 50, parce qu'ici, on est dans le diocèse d'Alyria, donc la capitale, on va dire ecclésiastique de la cortée de l'époque, c'était à Lyria. Et dans cet endroit-là, retrouver un bâtiment comme ça, Madame Moura Kinemazel pensait qu'on pouvait avoir le relais à l'intérieur comme une petite cathédrale annexe d'Alyria. Et puis, ces bâtiments-là, quand ils ont 3 nefs, c'est parce que souvent, ils reprennent un plan basilical plus ancien. Et c'est le cas, par exemple, de Montréal. En gros, on a schroqué les plans pour refaire plus ou moins quelque chose qui rappelle. ou sur des bâtiments qui sont importants. Voilà, ça, c'est la première chose. Alors, je peux montrer un plan intéressant, ce qu'ont permis de voir les fouilles successives. Alors, ce n'est pas toujours évident à copter, parce que c'est un... Vous voyez, ici, en noir, on a représenté le plan au sol de l'édifice et dessus, on a représenté la moitié, c'est comme un écorché, on a représenté la moitié de l'édifice. C'est coupé au milieu, par là-bas. On voit bien ici les bases des piliers, et donc des piliers qui étaient rejoints par des systèmes d'arcature. Et la chose intéressante pour cette partie de la nef rectangulaire, de ces trois nefs, en fait, c'est qu'on a remarqué, les archéologues ont remarqué qu'à ce niveau-là, comme on peut le voir ici, je prends l'autre, vas-y, ou même là, oui, on a des piliers qui sont carrés, les quatre premiers, les deux ici, et les deux qui se trouvent ici sont carrés, et puis... Là, il y a un renfoncement. Voilà, là, il y a ce qu'on appelle un pilastre, donc, c'est cette espèce de débordement. Le fait que ça ne soit pas entièrement carré. Voilà. En fait, si on regarde, c'est plutôt un rajout, parce que la bonne dimension du pilier, c'est ça, et on leur a rajouté une avancée qu'on retrouve de l'autre côté. Et le but, c'est de tenir quelque chose. Et le but, c'est qu'on a un départ de pilier, et ce départ de pilier, en fait, il supportait deux voûtes, parce que les fouilles ont montré qu'ici, à peu près au milieu, à ce niveau-là, on avait la base d'une autre colonne, d'un autre pilier. Donc, il faut imaginer ici, comme sur le dessin. Oui, les internautes, ils réagissent en direct. C'est quoi ces couleurs ? C'est du noir et blanc ? Non, ça, débrouille-toi. Il y a dû y avoir une manifestation, apparemment, une manifestation colorée, puis il y a eu un parcours, puisque j'ai vu qu'on est arrivé ici, puis après, on repart en direction du baptistère, comme s'il y avait un circuit de visite ou une initiation. Oui, c'est un peu moyen, on va le dire. Quand vous venez faire des parcours de visite, des initiations, et tout ça, c'est bien. Bon, le sable de couleur à la mode chamarelle, c'est un peu moyen. C'est dommage qu'un bâtiment de cette valeur, et en plus, dans l'état où il se trouve, parce que même s'il a été consolidé, c'est quand même un bâtiment fragile, soit livré. Bon, là, ça ne détériore pas, mais c'est juste, stétiquement, ça fait bizarre de trouver ce type de couleur au milieu. On sait ce qu'il y avait quand la Fagec a quitté le site, notamment au niveau des dispositions liturgiques, qui est l'autre grand intérêt du travail ici à Saint-Jean, on est un petit peu déçus. Donc, on sait qu'ici, il y avait, avec un pilier et deux arcades. Et en fait, on avait notre centrale qui était probablement séparée par cette espèce d'arcature qu'on devait avoir au niveau de là où on se trouvait, au-dessus de nos têtes. Ça, c'est assez intéressant. Et puis, les choses intéressantes qu'ont révélé les fouilles, parce qu'il faut imaginer que tout ça, c'était plein. Il y en avait eu juste là. Or, il faut imaginer, plein au moins jusqu'à la hauteur des murs et des piliers. Donc, tout ça, ça a été fouillé. Et puis, le grand enseignement, on va dire, du bâtiment, l'un des grands enseignements du bâtiment, ce sont ces dispositions, alors aujourd'hui, qui ont été très, très mal refaites. Ça a été très dégradé. Ça a été remonté un peu n'importe comment. Mais c'est assez important parce que... Ça chantait là-dedans ? Alors, ouais, ça chantait. Il y avait peut-être une chorale là-dedans. Voilà, quoi que. Et donc, on a ce que Mme Mouraki-Nemazel a qualifié de banc de la scola. Voilà. Donc, il faut imaginer ici. Le banc d'école. Alors, la scola, c'est le banc de la chorale. Le lacoral. Voilà, donc, on s'assoit ici. Et puis, il y a un élément qui a été très, très dégradé, malheureusement, mais qui se trouvait à ce niveau-là. On en voit encore la trace au sol. Il y avait une petite tribune avec un escalier. Et il faut imaginer une personne, peut-être même le desservant, le religieux, qui montait sur cet escalier et qui donc pouvait faire l'office à partir de ce niveau-là. Ça, ça a été entièrement démantelé et ça, c'est une grande perte. Voilà. Juste une petite parenthèse. C'est quand même un monument historique qui devrait être ultra protégé. C'est un monument historique depuis, on l'a dit, Il devrait être ultra protégé. Il devrait être ultra respecté. Et il y a toujours des gros malins qui ne comprennent pas ça et qui font n'importe quoi. Alors, il y a ceux qui font des erreurs en voulant restaurer. Au moins, il y a une bonne volonté au départ, même si des fois on sait qu'il y a des restaurations approximatives. Mais là, ce n'est pas de la restauration. Là, c'est juste du vandalisme. Ça, c'est du vandalisme. D'ailleurs, les pierres qu'on voit là-bas dans le coin de la Nef, la Nef latérale, on a empilé ça pour ne pas les perdre, mais ce n'était pas leur place d'origine. On voit bien, elles étaient sur tous les murs. Et attention, il ne faut pas oublier qu'on est sur un monument historique. Donc, normalement, le seul habilité à intervenir, c'est l'architecte des monuments historiques ou un architecte équivalent. On ne touche pas un caillou ici sans son autorisation, avec des tonnes de dossiers. C'est un petit peu dommage. En tout cas, autre aménagement intéressant, c'est cette espèce de mur. C'est un chancel, c'est-à-dire c'est une clôture. Presque qui sépare donc la partie des Nefs, des Trois-Defs. C'est son rôle. Et là, on a la chose la plus importante dans une église romane, c'est la pside semi-circulaire. La pside semi-circulaire avec les fenêtres en meurtrière. Elle en a trois. C'est donc un bâtiment important parce que souvent, on n'en a qu'une centrale. Vu la taille du bâtiment, on a trois fenêtres. Il y en a d'autres qui peuvent en avoir un peu plus. Des trous en dessous aussi. Alors ça, ces trous, c'est ce qu'on appelle des trous de boulins. Les trous de boulins, en fait, il faut imaginer aujourd'hui, on n'a que le négatif. Il faut imaginer des madriers qui traversent le mur, donc des madriers traversants, des grosses poutres en bois et sur lesquels on a posé les planches qui permettent aux maçons, c'est un échafaudage en fait, qui permettent aux maçons de monter les murs et on voit qu'ils sont disposés de manière assez régulière. On les retrouve. Il faut imaginer là encore, imaginer deux madriers, une planche et puis quelqu'un qui est debout dessus et puis lorsqu'il n'arrive plus à mettre ses rangées de pierres, il fait une nouvelle rangée de trous qui vont servir à mettre d'autres madriers pour pouvoir monter plus haut. On passe à côté ? Pas encore. Non, pas encore. On n'a pas fait le tour. Moi, je te coupe 10 secondes. Non, mais avant, je vais couper 10 secondes parce qu'il y a Félix qui se moque de moi parce que je l'appelle l'XF. Tu n'avais qu'à écrire Félix, Félix, sinon moi je dis l'XF. Michel qui nous dit que c'est bien joli et qui dit qu'elle a partagé. Vous avez intérêt de partager, sinon on vous sanctionne. Vous êtes bien sympas tous les deux, tout est bien expliqué. Merci, nous dit Nadine, surtout par notre amie Stéphane. Annie nous fait des bisous. Depuis Besançon, aussi on a des bisous. C'est Flo qui nous dit ça. Annie de Toulon nous fait un bisou. Oui, Didé nous explique l'XF, c'est Félix. Merci. Super endroit où il y a eu beaucoup de tournages de films à cet endroit, nous dit Roxane. Eh bien, je ne sais pas, quelle catégorie de films ? Eh bien, voilà, on a réussi à coincer. Il y a eu des films, c'est Roxane qui nous dit ça. En tout cas, il y a eu une très belle émission et là je le rends hommage. A l'époque, c'était, aujourd'hui c'est faux registrade, mais à l'époque, c'était le format Stantari. C'était la déclinaison télévisée de la revue. C'était en 2015 ? C'était il y a 3-4 ans. Parce qu'il y avait Journée du patrimoine qui était venue ici, je crois. C'était avant parce qu'il y avait un amour à qui n'est pas elle. Et moi, je me souviens d'une scène d'anthologie où on l'a tournée 10 fois parce que c'était avec Laurent Jacques Coe, c'était à l'époque. Ah oui, un peu Stantari. Voilà, c'était Stantari. Et donc, lui, dans le scénario, c'était prévu qu'il arrive et qu'elle se tourne et lui dise bonjour Laurent Jacques et on l'a retournée 50 fois. Bonjour Laurent Jacques, c'était extraordinaire. Mais c'est vrai qu'en 2015, c'est une opération particulière lors des Journées du patrimoine ici ? Alors, il y a eu des opérations particulières. Il y a eu, on a fait avec des associations de corté il y a quelques années aux Altes, au Dias-en-du-Roi. Et puis, il y a aussi l'opération sur la langue corse. Moi, j'y ai participé l'année dernière où on accueille les écoles et on fait visiter. Alors, il y a plein d'associatifs. Il y a une espèce de village avec des activités. Les enfants des écoles font des rallies. Ils font le tour de tous les stands. Et le but, c'est que les animateurs de ces stands qui sont des associatifs ou des socioprofessionnels expliquent leur métier et ce à quoi ils s'intéressent en langue corse. Et là, ça sera normalement ici le 15 juin prochain. Ça sera le 15 juin prochain avec l'association Arrhenach. Et si vous voulez amener vos enfants, je suppose qu'il suffit de se rapprocher de l'association. Alors, ça sera exceptionnellement par l'intermédiaire des écoles. Voilà. Ce sont les écoles, certaines écoles qui pourront venir et participer à ce rallye. En tout cas, le CPU de Centre Corse est là. Allez, on va aller la barbe mais avant, tu veux me dire quelque chose On n'a pas fini, il y a des choses importantes. Dans l'abside, dans les éléments importants qui font partie, on va dire, de l'architecture intérieure, on a ce décroché qui est dans l'abside, qui est le banc presbytéral donc où les desservants s'assoient. Il nous manque quelque chose d'important mais ceux qui nous suivent maintenant sont habitués. L'abside, sous l'abside, voûté en cul de four, en pierre, alors que les nefs sont charpentés et couverts de l'ose. Et bien ici, on a normalement l'emplacement de l'hôtel à peu près à ce niveau-là, au niveau de l'emmarchement. On est bien là. Oui, on est bien. Il y a un côté... On est au frais. Et si on ne domine pas assez, je te rappelle qu'on pouvait monter sur la petite estrade. On a fait le tour de l'abside ? Non. La chose la plus importante. La plus importante. C'est de ne pas oublier la table la prochaine fois que vous emmenez des élèves. Voilà. Quelque chose ici qui se trouvait sur l'emmarchement et c'était une pierre malheureusement qui a disparu mais qui avait une grande valeur. Elle était à peu près à ce niveau-là. Et il y avait une gravure sur cette pierre. Ah, le fameux caninçon. Il y avait un quadrupède qu'on peut, je pense, considérer comme étant un cheval. Et pour Mme Mouraquin-Mazel, c'était un remploi. Quelque chose qui lui semblait être de l'Antiquité, voire de la préhistoire et qu'on avait volontairement inséré à cet endroit. Alors aujourd'hui, ça a disparu. J'espère que la personne qui l'a récupérée... Un jour, sera pris de remords et... Précieusement. Voilà. Et de manière anonyme, même si un jour, la personne qui a fait cette bêtise se dit... S'il veut laisser la pierre anonymement devant la mairie de Corté, elle peut le faire. Il nous contacte, même il nous contacte à nous. On va la chercher, on ne dira rien. On est tenu au secret professionnel, on ne dira rien. Waouh, peut-être une erreur de jeunesse. Allez. Et on peut... Au niveau des ouvertures. Au niveau des ouvertures. On est rentré par la porte principale. Ok. Il y a une porte latérale, donc au nord, puisqu'on est un bâtiment orienté. Tout à l'heure, Laurent me faisait un petit signe parce que cet arcade l'intriguait. En fait, l'arcade montre exactement, concrètement, le dessin que j'ai donné tout à l'heure. Donc, les piliers supportent des arcades plein centre. Mais vous voyez, une différence de traitement. Avec des lozes, en fait, qui n'ont rien à faire à cet endroit-là. Vous voyez les pierres massives originales et les lozes. Eh bien, ça, c'est l'architecte des monuments historiques de l'époque qui a voulu donner le sens, un petit peu, du rythme du bâtiment à l'intérieur et qui volontairement... L'a fait en loze pour montrer que ce n'est pas d'origine. Ça fait partie un petit peu des obligations lorsqu'on restaure un bâtiment, de bien marquer quels sont les ajouts. Oui, histoire de ne pas tricher. On ne triche pas. On ne fait pas du pas tricher. Ça, on l'a refait, nous, mais on montre qu'on l'a refait. Tu sais pourquoi je te presse aussi un peu ? Parce qu'il y a un monsieur qui nous regarde là-bas. Il nous fait des cils. Oui, parce que je crois qu'ils sont... Venez, viens, Stéphane. Depuis tout à l'heure, on en parle, on dit qu'ils sont en mode exercice. Bonjour. Je vous préviens avant. On est en entraînement. Enfin, on répète une prise d'arme qui aura lieu demain. Et nous, on est en direct. C'est là que vous mettez... Je préfère vous prévenir. On est en direct actuellement sur la page de Via Steel. Bonjour. On parle juste un peu de cette structure de Saint-Jean avec Stéphane Orsine de la Fagec. En gros, vous avez fait du bruit et vous avez peur de nous embêter. Exactement. Je suis lieutenant-colle-le-grand. Je suis commandant seconde du SS5 et on répète une prise d'arme qui aura lieu demain matin. C'est quelque chose qui est assez important. C'est la passation de commandement d'une compagnie. Évidemment, pour que la prise d'arme se fasse correctement, il faut une petite répétition avant. Et donc là, maintenant, on est en mode négociation, Stéphane. Il y a le monsieur qui a besoin de travailler. On le comprend. Vous allez me dire, on doit aller plus vite. Mais toi, en gros, tu nous as fait tout ce bâtiment. Il te reste ça à faire. 10 minutes. Est-ce que... Oui, chrono. 10 minutes, c'est bon ? Merci beaucoup. Aucun problème, bien sûr. A tout à l'heure. Ouf, c'en est sorti, Stéphane. Depuis tout à l'heure, le monsieur nous regardait. Je savais qu'à un moment donné, 7 minutes. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est que les 10 minutes de Stéphane Orsine, ça peut être 20 minutes dans la vraie vie. Allez, on va faire vite. On est sorti par la porte latérale, qui est... Non, plutôt la porte orientale, qui est assez peu commun. Mais ça s'explique. Parce qu'il y a une suite. Il y a une suite. En fait, il y a un ensemble. La grande Jafouin. En fait, on fait le chemin inverse. On va dans le baptistère et c'est une fois qu'on est baptisé qu'on peut rejoindre... L'église, puisqu'on est reconnu à ce moment-là par l'église. Mais si nous, on peut rentrer dans le baptistère. Et le baptistère est intéressant. C'est un baptistère d'abord qui a un plan très intéressant. C'est un plan tréflé. Pourquoi ? Parce qu'on a un carré et on a trois absidioles. Donc, trois petites absides devant nous et puis sur les côtés, à droite et à gauche. Et au milieu, a été replacé les vestiges de ce qu'on a considéré comme étant la cuve baptismale. Voilà, la cuve baptismale. C'est là qu'il y aurait eu l'eau pour le baptême. Voilà, le petit bassin. Alors, attention, elle est positionnée, mais madame Moraquille, elle disait qu'on a le fond mais ce n'est pas son emplacement, c'est son emplacement probable, mais ce n'est pas comme ça que ça devait se présenter. C'était probablement enterré ou en profondeur. Voilà, plus en profondeur. Et on remarque des colonnes qui sont des colonnes qui ont été récupérées, qui n'ont rien à voir normalement avec le site médiéval, qui sont probablement des colonnes qui datent de l'Antiquité puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'est remis par dessus. On suit et le site est très important. Et si aujourd'hui, on a un site médiéval que certains considèrent comme étant du IXe siècle et que d'autres considèrent comme étant plutôt du XIe siècle, ce qui est très très tôt quand même pour les plus pessimistes et des chercheurs, c'est parce qu'on avait un site très important à l'origine. Quelques réactions vite fait, c'est très beau, comme notre île, merci Annie. J'ai partagé, nous dit Marie-Lanée, nous dit aussi, j'ai oublié le prénom, désolé, je l'ai retrouvé, Didel, nous dit les militaires ne sont pas à plein, ils se sont appropriés parmi les plus beaux endroits. Alors Didel, là on est sur un terrain public, ils font juste une répète et on ne va pas les critiquer aujourd'hui parce que c'est grâce à eux que ça a été restauré ici. Alors au moins, voilà on va dire. Après si on s'était peut-être renseigné avant, on aurait évité de peut-être la date. Je ne crois pas qu'ils avaient communiqué sur la répète. Nadine de Normandie, c'est elle qui nous disait qu'elle avait partagé, merci Nadine, dans le 76. Estelle nous dit toujours si belle est la Corse, depuis l'Alsace. Monique, merci de nous faire profiter cet édifice. Félix nous dit tu es bien le meilleur, c'est à toi qu'il parle. C'est gentil. Merci de cette explication, Henriette, magnifique, avec l'île Vauté Gaël. Je suis bien d'accord avec vous, on aime bien Ibiza et l'Inde en Corse. Si vous le dites, notre culture est pourtant tellement riche. Félix Régal, Eliane aussi. Allez, on vit. Pourquoi on vient de ce côté ? Parce qu'on parle de cette succession de dates. Alors là, on était sur du 10. Alors, pourquoi d'abord la date ? Ce qui est important, c'est de regarder d'abord le haut des murs. Voilà. Et on voit, alors on le voyait mieux bien sûr de l'autre côté, mais on vient de ce côté parce qu'on va gagner un petit peu de temps. On voit d'abord que l'abside est constitué avec des pierres qui sont pratiquement pas taillées, qui sont juste écarrées. Donc ça, c'est un signe d'archaïsme. C'est ce qui avait fait dire à Madame Morachini-Mazel qu'on était plutôt au 9e siècle. Au 9e. Ensuite, on a ces décorations particulières avec encore des pilastres engagées, ces parties de sections rectangulaires qui sont là, qui sont comme des piliers puis qui supportent des arcades. Alors, il y a trois arcades avec les fenêtres qu'on a vues tout à l'heure et puis il y a des arcades dites aveugles parce qu'il n'y a pas de fenêtres. Et dans ces arcades, on voit des blocs qui sont taillés, c'est des blocs de tufaux. Et de ce côté, on ne le voit pas trop, mais du côté au soleil, là-bas, on voyait une ligne de briques rouges qui surlignaient l'arrondi des arcatures. Et donc, l'archaïsme de cette abside nous aide à définir la... donné, pour Madame Morachini-Mazel, le 9e. Mais, et ça, ce sont les travaux qui avaient été entrevus dans les années 50 et qui ont été confirmés par les opérations des années 70. Voilà que sous l'abside médiévale, alors qu'elle soit du 9e, 11e siècle ou du 11e, peu importe, on a un bâtiment précédent. Et tout ça a fait dire à Madame Morachini-Mazel le fait qu'on ait un plan baptismal, le fait qu'on ait cette chose-là arrondie qui est une ancienne abside d'un édifice précédent et puis le plan tréflé et séparé du baptistère qu'on a en fait un monument beaucoup plus ancien qui pourrait dater du très haut Moyen-Âge, peut-être le 5e, le 6e siècle, voire de l'Antiquité. Carrément de la préhistoire. Et pourquoi l'Antiquité ? Alors non, l'Antiquité, attention, pas trop vite. En dessous encore ? Alors en dessous encore, peut-être un temple de la préhistoire, qui sait ? Mais en tout cas, de l'Antiquité, parce que là, on est sur un site, ce Vénaco aujourd'hui, Vénago, il sort de la carte de Ptolémée, ce toponyme, ce Wénichion, et ce Wénichion, surtout si sur Cortés, c'est intéressant parce qu'on a aussi la pièvre de Talcini, une autre pièvre importante. La pièvre de Talcini, c'est le talquinone de la carte de Ptolémée, on est au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, on a le Wénichion de la carte de Ptolémée, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des bourgades de l'Antiquité, qui à la fin de l'Antiquité, se sont convertis et ont construit leur bâtiment. Et par la suite, on a gardé le souvenir, les choses ont peut-être été abandonnées, détruites, on a gardé le souvenir de cette importance, et c'est à cet endroit-là qu'on a décidé de rebâtir un bâtiment qui est quand même conséquent. Et ça, c'est ce qu'on voit par l'archéologie. Après, il y a tout ce qui reste à étudier, la légende. On est aussi sur un lieu très important qui intéressait beaucoup madame et mademoiselle, qui m'intéresse aussi également parce que là, on ne va plus parler des églises, on va parler des châteaux forts, des seigneurs. Parce que là, à côté, en général, quand il y a une église, une cathédrale, un truc, il y a quelque chose à côté. C'est un lieu de pouvoir important et dans ce lieu de pouvoir, la tradition orale et les chroniques de Giovanni de Lagos nous disent que c'est l'endroit que choisit le fameux comte Hugo, Hugo de la Cologne, a-t-il existé, pas existé, on ne sait pas, qui aurait été en Corse entre la fin du 8e et le début du 9e siècle et il choisit cet endroit ici sur la petite colline. On ne voit pas grand chose, c'est beaucoup de l'imagination. Il ne faut pas y aller parce que c'est un terrain privé. C'est un terrain privé mais on pourrait envisager que là en dessous, si on creuse, si on fouille, on a les restes de Wenikion, la villa romaine avec ses dépendances, on a les restes de ce fameux palais, cette espèce de maison forte, encore faudrait-il le prouver parce qu'il y a des chercheurs qui disent que c'est beaucoup plus tardif, 15e, 16e siècle. En tout cas, on est sur l'endroit que ce Hugo Cologne a choisi comme le siège accorté au centre de la Corse de son comté et son comté, c'est toute la Corse entière. Et c'est intéressant, à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à exploiter pour l'avenir. Je te presse un peu, je sais Stéphane. Ils vont nous faire démarrer la conférence. Ils vont nous faire démarrer la conférence. Yann est plus à l'aise lorsqu'ils ne portent pas le costume. Merci, Zidale. Et par contre, Stéphane, à très bientôt sur Air Corsica, nous dit Pierre-Paul Gorg. Oui, volontiers. Gino, coucou, des Hauts-de-France. Coucou Gino, coucou Romane, coucou, enfin, toute la famille Continolo. Nadine, bonjour la compagnie. Zidale, c'est la sécurité civile. Oui, Nadine, c'est la sécurité civile. On va faire le tour par là et comme ça, on leur dira au revoir en passant. C'est la sécurité civile qui fait une répétition pour une prise d'armes. ça va être demain et il faut bien qu'ils s'entraînent. Salut Stéphane, toujours au stop le direct. Marie-Christine, je suppose que c'est toujours au top mais c'est pas grave. Magnifique, nous dit Fabienne. Marie-Françoise qui arrive en retard nous dit que c'est à Saint-Jean. Je vous confirme, c'est bien dans Saint-Jean, c'est bien la sortie de corté, direction Aléry, sur la droite, dans le quartier Saint-Jean et c'est superbe et il faut le respecter. Et puisqu'on parle de gros bâtiments à respecter, à restaurer, on va faire un petit coucou à nos amis du Cap qui ont décroché la timbale, ça sera annoncé demain normalement ? Eh bien, c'est le fameux loto du patrimoine qui démarre en France alors qu'il est hebdomadaire en Angleterre, le Heritage Lottery. Eh bien là, le couvent de Pino va être le premier monument de Corse à pouvoir bénéficier des retombées de ce loto du patrimoine. On espère que les autres sites sélectionnés comme par exemple Saint-Miguel et d'Altiane et je salue l'association Compagne d'Altiane qui sont des amis, seront sélectionnés pour les autres sessions mais la ministre a dit si ça marche. Mais ça va marcher. Ça va marcher. Merci Stéphane une fois de plus de nous donner toutes ces informations. Désolé d'avoir un tout petit peu pressé parce que... On reviendra. Mais on reviendra dans la région parce qu'il y a plein d'autres choses à faire dans la région. Dans la région de Vente-Ise il y en a aussi en fait. Il y a un endroit qui tient... Voilà. Co ? Co ? Ah, je ne connais pas. Je verrai si on s'en occupe. On verra si on s'en occupe. Et du côté de Porto Vec il y en a d'autres. Nous on se retrouve Stéphane à la louche une fois par mois on le retrouvera d'ici à un mois pour une autre date et un autre lieu. Et nous on se retrouve très rapidement dès la semaine prochaine pour un autre live sur nos pages Facebook que vous pouvez retrouver sur les pages si vous l'avez partagé et bien entendu sur Youtube sur notre chaîne. On fait un signe au monsieur qui venait vers nous d'un air très menaçant. Non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Ils ont été bien sympas de nous attendre parce que... Je ne sais pas si vous les voyez mais ils sont juste... On tomberait d'après. Ils sont juste en plein soleil et c'est bien sympa d'avoir attendu qu'on finisse notre direct pour lancer les répétitions. Merci à eux. Ils sont juste en face et c'est aussi des gens qu'on avait vus dans nos reportages et qui sont là aussi pour préserver entre autres l'été les incendies c'est aussi eux. Les personnes et les biens. Voilà. C'est aussi des gens qui ont du courage et ça fait du bien de voir des gens qui s'investissent aussi comme ça pour sauver les personnes. Voilà, ça c'est dit. Laurent, autre chose ? Non, tout va bien. Tu es bien sorti. Merci Laurent. On se retrouve bientôt sur la page Facebook de Via Stail. Salut, profitez bien de cette journée de beau temps. A très bientôt. A très bientôt.